Coucou mes petits chats ! Je vais vous lire Léo Corbeau et Gaspard Renard de Olga Lecaille Léo Corbeau et Gaspard Renard de Olga Lecaille Léo Corbeau rencontre un petit renard dans la forêt Comment tu t'appelles ? Gaspard Renard et toi ? Léo Corbeau Tu veux jouer au ballon avec moi ? demande le renard D'accord, dit Léo, je vais juste prévenir mon grand-père Grand-père, je vais jouer au ballon avec Gaspard Renard Tu veux bien ? Gaspard Renard, un nom pas question, dit grand-père Corbeau Je me suis disputé très fort avec son grand-père C'est un filou, à cause de lui, tout le monde s'est moqué de moi C'est une histoire qui a même été racontée dans les livres Regarde-la, tu vois ? C'est moi Ce jour-là, j'avais trouvé un magnifique fromage Et ce filou de renard me l'a volé Mais Léo n'écoute plus Il est déjà parti Mon grand-père ne veut pas qu'on joue ensemble, dit Léo à Gaspard Il dit qu'il est fâché contre ton grand-père Ah bon ? dit Gaspard Je vais demander à mon grand-père Attends-moi, je reviens tout de suite Grand-père, pourquoi le grand-père de Léo Corbeau ne veut pas que je joue avec lui ? Ah, ce vieux corbeau, il est toujours fâché contre moi C'est vrai que je me suis bien moquée de lui Et son fromage était délicieux Gaspard ne veut pas en entendre plus Il part retrouver Léo Mais tout à coup, un grand vent se lève C'est la tempête La poulie se met à fond des si fortes Que Léo et Gaspard sont complètement trempés Allons vite chez moi, dit Léo Vite, vite Grand-père, je suis avec Gaspard Est-ce qu'on peut rentrer se sécher ? On est trempés Allons, soupire grand-père Corbeau Puisque c'est comme ça, faisons plutôt des gâteaux Dehors, le ciel s'est encore assombri La pluie recommence à tomber Et l'orage ronde Grand-père Renard met son grand manteau de pluie Et son grand chapeau Je vais aller voir ce que devient mon petit-fils Dit-il à la gouvernante Dans la cuisine de grand-père Corbeau Tout le monde travaille Quand tout à coup BADABOUM Un terrible coup de tonnerre fait trembler la maison Tout s'éteint C'est l'épouvante Léo essaie de voir ce qui se passe dehors Il aperçoit la silhouette de grand-père Renard Avec son grand chapeau Et son grand manteau Et ses yeux luisants dans le noir Que vient-il faire ici par ce temps ? À cet instant, la porte s'ouvre La lumière revient Et grand-père Renard fait un grand salut Hé ! Bonjour, monsieur du Corbeau Que vous êtes joli Que vous me semblez beau Sans mentir Assez, monsieur du Renard Assez ! Je n'ai pas de fromage à vous proposer aujourd'hui Mais je crois que mes biscuits ne sont pas mauvais Si vous voulez me faire le plaisir d'y goûter Grand-père Renard Honteux et confus S'installent devant un bon café Tandis que Gaspard et Léo S'en vont jouer dans la chambre Depuis ce jour Grand-père Corbeau Et grand-père Renard Sont de très bons amis Même s'ils se disputent encore parfois À propos de cette vieille histoire de fromage Et c'est fini C'était l'histoire De Léo Corbeau Et Gaspard Renard J'espère que ça vous a plu Bisous les loulous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz